Pour moi, Pierre Fraisse est une marque excessivement parisienne, française, éclectique, parce que c'est tout ce qui m'amuse, qui peut tout faire, qui peut être contemporaine ou classique, mais qui respire l'art de Paris. C'est-à-dire qu'en regardant nos couleurs et en regardant nos dessins, c'est typiquement français. C'est un métier magnifique, parce qu'on touche d'abord à toutes les civilisations, à toutes les cultures et à toutes les matières. Dans cet univers, la matière est clé. Chaque tissu raconte une histoire, et si possible, une histoire globale. Dès que l'on voyage, dès que l'on va quelque part, que ce soit les vins, la nourriture ou la décoration, je me vais me rendre compte de la force de la France. Je veux dire aujourd'hui qu'on est probablement la seule usine textile d'ameublement en France à avoir un gros atelier qui travaille pour nous dans le nord de la France. Je veux travailler avec des artistes, parce qu'ils apportent des contributions à la création même de l'entreprise. C'est pas rationnel, ce que nous faisons n'est pas rationnel. Pourquoi on fait tel bleu et pas tel bleu ? Pourquoi on fait ses têtes ou ses fleurs et pas d'autres ? Pourquoi on les fait jaunes comme ça et pas... Une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit une entreprise de création, que ce soit autre chose, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui la constituent. Et je pense que c'est très important que les gens qui travaillent avec vous véhiculent les mêmes valeurs. C'est encore plus vrai dans les métiers de création, parce qu'on est un peu dans les rationnels. Je crois que c'est ça notre rôle, et c'est peut-être ce qui fait la différence avec d'autres maisons, c'est qu'on crée nos dessins et qu'on les revendique en termes de vraie création manuelle. Qu'ils pleuront, qu'ils ne pleuront pas. Il n'y a pas un métier qui tige tout seul, 25 000 mètres, avec deux personnes dans l'usine, et personne ne peut s'en occuper. Là, ils sont toujours hommes et femmes, derrière, en permanence. Donc c'est vraiment ça le luxe, c'est cet aboutissement du travail bien fait, jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...